Jean-Louis Faurent est le fils d'un peintre, mais d'un peintre en bâtiment. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, un autodictacte en quelque sorte. Sa caractéristique principale, c'est qu'il est à la fois peintre et caricaturiste. Il a eu des débuts plutôt difficiles, parce qu'il avait eu la chance de rentrer dans l'atelier de Carpeau, mais malheureusement il s'est fait mettre à la porte de l'atelier de Carpeau au bout d'un an, et son père, furieux, l'a mis à la porte de la maison également. Donc à 17 ans, il s'est retrouvé sur le pavé, et donc il a mené une vie très miséreuse et une vie de bohème. Et cette bohème a été illuminée par des rencontres qu'il a faites. Les principales sont les rencontres de Verlaine et de Rimbaud. Et la deuxième grande rencontre qu'il a faite à cette époque, c'est Huismans. Huismans, le romancier et critique d'art, qui lui demande d'illustrer Marthe, « Marthe, histoire d'une fille », qui est un roman très naturaliste, très réaliste, sur la prostitution. Il a eu la chance de participer aux expositions impressionnistes. C'était le plus jeune des impressionnistes, et à 26 ans, Degas lui demande de participer à la quatrième exposition des impressionnistes en 1879. Et donc c'est grâce à Degas qu'il va sortir de l'obscurité. Il y a plus de 200 œuvres réunies au Petit Palais. C'est une véritable rétrospective, parce qu'il y a à la fois tous les sujets, des sujets extrêmement variés, des sujets de la vie contemporaine, des scènes de café, des scènes de théâtre, des scènes d'opéra. C'est même un de ses thèmes favoris, le thème de la danseuse et l'abonnée, des scènes de course, mais aussi il y a une section dédiée à la satire sociale, la satire de la bourgeoisie, la satire politique, des scènes de tribunaux. Il y a une section qui montre son engagement dans la guerre de 1914. Il y a une section qui traite des portraits et des nus. Et enfin, une dernière section qui montre les dernières années de sa peinture, qui sont éblouissantes, la peinture des années 1920. Ce qui caractérise Forin, c'est son côté incisif. Alors évidemment, on le voit tout de suite dans ses dessins de presse, qui sont d'abord des critiques de la bourgeoisie, mais aussi et surtout, et c'est le but de l'exposition, on voit que dans sa peinture, cet esprit satirique s'incarne. En 1880, il n'hésite pas à montrer une scène de bordel à la cinquième exposition des indépendants. Il est très jeune et évidemment, c'est un sujet qui choque parce qu'il représente des prostituées nues qui se pavanent devant un client, un client qui est en train de les choisir. Il montre les dessous de la capitale et c'est comme ça que son regard est incisif. Et pourquoi il le fait ? C'est tout simplement pour montrer que la prostitution fait partie du quotidien. À la fin de l'exposition, on a voulu illustrer la postérité de Forin à la fois par un portrait de Villard et aussi par un hommage d'un contemporain par Plantu, qui est le dessinateur le plus célèbre de notre époque, qui fait donc un hommage à Forin, qui était le dessinateur le plus célèbre de la Belle Époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !